Générique Et nous sommes en direct avec Fabien Vanelmelrik, bonjour secrétaire général délégué du syndicat d'Alliance Police Nationale. Merci d'être avec nous dans LC Midi. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites merci aux Gilets jaunes ? Car on imagine que sans cette crise à laquelle votre colère était venue se rajouter, le gouvernement n'aurait peut-être pas cédé aussi vite et autant. Alors permettez-moi déjà bonjour, permettez-moi de dire surtout merci à mes collègues forces de l'ordre qui sont sur le terrain tous les jours, qui subissent des événements exceptionnels et qui sont soumis à la dangerosité de leur métier. Aujourd'hui c'était, enfin en ce moment c'est les Gilets jaunes, il y a eu aussi malheureusement d'autres manifestations très très violentes dans le temps passé et mes collègues ont toujours répondu présents. Alors moi je vais dire aujourd'hui non, merci surtout à mes collègues qui sont là présents quotidiennement sur le terrain, H24, week-end et jours fériés compris. Est-ce que ces annonces sont sans contrepartie ? Je vous pose la question car Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a semé le doute ce matin. Écoutez-le et je vous fais réagir ensuite. Mais j'ai compris que l'augmentation de salaire qui était effectivement le cas de cet accord était conditionné à la suite par une grande réforme de la police nationale, notamment de ses horaires. Vous êtes en train de nous dire que les 120 euros ce n'est pas automatique pour les policiers ? Non, moi je suis en train de vous dire que la condition des augmentations de salaire ou de ce que nous faisons de manière générale avec l'intégralité des négociations que nous pouvons avoir ici ou là, c'est que la réforme continue. Il y a eu un accord, c'était normal d'augmenter les policiers qui ont fait un travail très important au service de la République et en même temps il faut aussi comme chacun que tout le monde se réforme. Et c'était l'objet de l'accord qui a été hier signé par le ministre de l'Intérieur. Vous aviez compris que ces hausses de salaire étaient conditionnées ? Alors déjà, M. Darmanin, ça n'engage ce que lui, ce qu'il dit aujourd'hui. Nous on ne l'a pas vu. Nous on a vu M. Castaner et ce n'était pas du tout dans les accords. Ce qui devait se passer, et ça s'est passé, c'est qu'il nous fallait un signal fort et nécessaire pour qu'on se mette autour d'une table et négocier tous les chantiers qui doivent être négociés dans le futur. Et notamment, vous l'avez cité tout à l'heure, les heures supplémentaires, les heures de nuit, les astreintes, etc. Donc avant de se mettre autour d'une table, il nous fallait une augmentation du pouvoir d'achat nécessaire, indispensable et encore une fois méritée. Et maintenant qu'on a cette augmentation de salaire, on va se mettre autour de la table et on va négocier, travailler sur les autres chantiers. Et en aucun cas, on ne nous a parlé de contrepartie. Après, M. Darmanin, c'est un politique, il dit ce qu'il veut. Il n'était pas autour de la table. On a eu affaire à M. Castaner, on a négocié avec M. Castaner et si toutefois on venait en arriver là, on saura lui répéter les propos qu'on a eus les uns les autres. Donc si je vous comprends bien, vous êtes rassuré, mais on imagine que vous restez mobilisé, vous serez vigilant à l'application des mesures annoncées. Alors, on est rassuré, oui. On restera très très vigilant parce qu'on connaît malheureusement le système. On connaît aussi les discours politiques. Maintenant, il y a eu quand même, il faut reconnaître, un signal intéressant, des avancées réelles en termes de pouvoir d'achat uniquement. Mais le pouvoir d'achat, ça ne suffit pas. Les policiers attendent aussi une reconnaissance du médié de manière générale. Ils attendent du matériel adapté, performant pour assurer leur sécurité, mais aussi assurer la sécurité des personnes et des biens. Ils attendent aussi une revalorisation des heures de nuit parce qu'ils sont payés 97 centimes l'heure de nuit. Ils attendent aussi la fin, notamment, du stockage exorbitant des heures supplémentaires parce qu'à hauteur de 24 millions d'heures supplémentaires, on ne peut plus continuer comme ça, etc. Donc là, c'est un bon début. C'est un bon signal. Ça montre une certaine considération, il faut le reconnaître, envers les policiers qui ont un professionnalisme hors pair. Maintenant, ça ne fait pas tout. On va pouvoir, comme a dit M. Castaner, se mettre autour de la table pendant six mois. On va pouvoir travailler sur les dossiers. Il y a aussi des mesures sociales à engendrer, notamment par rapport aux policiers et pour améliorer leurs conditions de vie au travail, etc. Là, on est au début. Il fallait ce signal. Il a été fait. On ne va pas dire merci parce que pour nous, forcément, c'était un dû. Même si on reconnaît l'effort consenti, les collègues ne vont pas s'arrêter à ça. Aujourd'hui, c'était indispensable pour bien commencer. Maintenant, on va continuer et on va travailler sur six mois. Merci Fabien Vanemelrich, secrétaire général délégué du syndicat Alliance Police Nationale.